Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le mode de la crypto-monnaie. Avant de commencer, notez bien que toutes idées opinions que je vais partager avec vous restent des idées personnelles et ne représentent pas des conseils d'investissement. Alors, avant de décider d'investir dans tel ou tel projet, je vous invite vivement à faire vos propres recherches. Ravis de vous retrouver mes amis comme d'habitude dans une autre vidéo-revue et cette fois avec un projet NFT spécial unique. En fait, tous ces NFT qui vont être mintés sur OpenSea sont des tableaux réels réalisés par Monsieur Tommy Hollenstein, qui est un artiste américain, un peintre impressionniste, abstrait et sculpteur d'objets usagés. Perpétuellement tétraplégique, Hollenstein est devenu un artiste très réputé qui utilise les pneus de son siège Hollen au lieu d'une méthode de peinture traditionnelle pour créer ses tableaux. Elle est soutenue par de nombreuses célébrités et collecteurs d'art et ses tableaux ont fait l'objet de nombreuses expositions privées et publiques dans tous les États-Unis. Elle est également impliquée dans la philanthropie, faisant donc de ses peintures et de produits à de ses ventes à de nombreuses organisations caritatives. Son histoire pleine de persévérance face à son handicap et la détermination avec laquelle il n'a jamais abondé, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve est vraiment inspirante et unique. En fait, contrairement à la majorité des projets NFT qui sont des dessins générés par des logiciels ou des illustrations de mauvaise qualité, ces mille peintures de très grande taille de 6 x à 122 mètres sont des vrais objets d'art réalisés par un artiste professionnel légitime. Ils vont être découpés en 10 000 morceaux et digitalisés sous forme des NFT. De chaque personne qui achète l'un de ces NFT puis le détenait pendant une durée X dans son portefeuille, il va recevoir après le tableau réel de l'NFT qu'il a acheté. Par ailleurs, si vous achetez 5 NFT, vous pourrez participer au tirage sur le site de vélo afin de recevoir un skilter gratuit composé de tous les pinceaux utilisés sur le même projet. Ces pinceaux contiendront également les pinceaux des célébrités, alors que vous le voyez ici le site officiel de cet artiste dont vous trouverez ici une petite bibliographie sur lui ainsi que je vous invite de consulter ce documentaire afin de savoir son histoire inspirante et motivante où il explique son accident de vélo en 1985 qui lui a brisé le cou, entraînant une carte réplégie qu'il a rendu limité à un siège roulant, ses difficultés entre que tétraplégiques et comment il a réussi à surmonter ses obstacles pour devenir quelque chose de plus. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le prix sale va commencer le 10 mars, d'où la vente générale aura lieu le 12 mars 2022. Le prix de Mintine est de 0,25 hétéron. De plus, entre ces 10 000 NFT, il y aura quelques NFT rares qui seront signés par des célébrités comme Ringo Starr. Vous pouvez cliquer ici afin de consulter le livre blanc qu'il contient toutes les informations que vous devrez savoir concernant ce projet, etc. Et quand vous le voyez ici, les contributeurs NFT, vous voyez que le projet est soutenu par plusieurs célébrités, que vous pouvez avoir la chance de recevoir le tableau d'NFT que vous avez acheté signé par l'un de ces célébrités. De même, l'équipe de projet se compose de Joseph Silva comme chef de projet, Samuel Muegenbourg, Cassidy Barnett et le Dream Center qui est une organisation à but non lucratif qui existe depuis 27 ans et qui a aidé plus de 5 millions de personnes. Ils fournissent le studio à la main d'oeuvre générale pour faire progresser ce projet. En fait, il reste beaucoup d'informations concernant ce projet. Je vous donne rendez-vous dans une deuxième vidéo revue où on va voir plus d'informations sur Dream Center ainsi que de vous montrer quelques photos de ces NFT ou bien tableaux. Et à titre d'information, c'est que Tommy est extrêmement philanthropie. Environ 10% de la collection de ces tableaux vont normalement à des organisations caritatifs. En fait, l'acteur Jankwen Phoenix a été l'un de ses premiers personnes qui a acheté deux de ces tableaux. Alors, avant de terminer cette vidéo, je vous invite de rejoindre la page Twitter Instagram de Monsieur Tommy Hollenstein ainsi que de rejoindre leur groupe Discord pour toute actualité. Et avec ça les amis, nous finissons notre revue pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et subscribe et d'activer la cloche. Jusqu'à ce moment, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine.